Bonjour YouTube, bienvenue dans cette troisième et dernière partie des vidéos sur le prix lycéen du livre de SES. On en profite pour faire un petit peu le bilan, quels sont les livres que j'ai préférés, quels sont les livres pour lesquels vous avez voté le plus, et surtout, quels sont les livres qui ont gagné la faveur des lycéens. Allez, on est parti ! Et on va pas faire durer le suspense plus longtemps, je vais déjà vous partager mon classement personnel. En tout cas, sur la sélection de cette année, ma palme personnelle revient à L'animal et la mort, chasse, modernité et crise du sauvage de Charles Stepanov. Je vous l'ai dit, c'est un livre qui m'a beaucoup fait réfléchir, qui abordait des points que j'avais pas du tout l'habitude de lire, et puis il y a toute une partie qui moi m'a intéressé, c'est toute la partie sur les mythes. Parce que moi j'ai une chaîne qui parle à la base de pop culture, je regarde comment la culture populaire influence notre façon de penser, est un reflet de notre société, et du coup je trouve ça super intéressant de faire ça à une échelle un peu anthropologique, regarder comment les mythes fondateurs, les cosmologies, influencent notre rapport à la nature, et comment ces récits vont avoir une influence sur notre façon d'être dans le monde. En tout cas, je renouvelle encore une fois mes conseils, si le sujet vous intéresse, allez lire L'animal et la mort de Charles Stepanov, c'est vraiment très très bien. En deuxième position, je mettrai l'Atlas Molière, parce que énorme surprise pour moi, évidemment je vous renvoie à la vidéo si vous voulez une critique détaillée, mais de fait j'ai vraiment beaucoup aimé le livre, outre les infographies qui sont super bien faites, cette façon de prendre la vie de Molière et de faire de l'analyse de certaines oeuvres pour expliquer des choses sur le contexte, sur la façon d'être, sur le théâtre au XVIIe siècle, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Encore une fois, j'ai trouvé des points communs avec ce que j'essaie de faire aussi sur cette chaîne, c'est-à-dire partir d'oeuvres, de contenus littéraires, culturels, et en profiter pour expliquer une partie du monde. Et là, c'était fait en plus avec beaucoup de pédagogie, puisque c'est vrai que Molière, ça peut être un sujet qui peut paraître un peu dépassé, vieux, classique, mort, et en fait pas du tout. Au contraire, ça réactualise complètement Molière et le théâtre classique. Vraiment, foncer sur ce petit atlas Molière, c'est vraiment passionnant. Et pour compléter le podium, en troisième position, j'ai un petit peu hésité, mais je mettrai le livre de Julien Fretel et Michel Auferlet, Écrire au Président, Enquête sur le guichet de l'Élysée, parce que je trouve le terrain super original et du coup méga intéressant. Étudier les centaines de lettres qui arrivent chaque jour à l'Élysée, j'avais jamais réfléchi au point que, bah oui, en fait, on a des Français qui écrivent au président, et se poser un petit peu la question, mais de qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils écrivent, comment on écrit au président, quelles sont les formes, pourquoi on écrit au président, quels sont les implicites là-dessus, quelles images ça nous donne de la France, de l'opinion publique à un moment donné. Enfin, des questions super intéressantes. Le livre, comme je vous l'ai dit, est super vivant, c'est-à-dire qu'il y a plein d'extraits de lettres qui rendent la chose très digeste, et un terrain vraiment super intéressant. Et surtout, j'ai presque envie qu'il y ait des sociologues qui prennent la suite et qui commencent à étudier, bah, qu'en est-il du courrier maintenant, notamment depuis l'ère un peu Macron, où on commence à rentrer ça, pour transformer cet outil un peu plus qualitatif en du quantitatif, en le mêlant avec plein d'autres données. Enfin, je suis vraiment curieux de se dire, mais, comment ce matériau-là est valorisé ? Comment est-ce qu'il est utilisé pour prendre le pouls un peu de la société française ? Enfin, c'est des questions que je trouve passionnantes, et le livre est vraiment bien, donc allez-y, n'hésitez pas. Bon, ça c'était pour mes choix personnels, mais regardons maintenant quels sont les livres pour lesquels vous avez le plus voté. On n'a pas énormément de votants, donc ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais c'est pas grave, on va quand même regarder les votes à l'instant T. Là, je fais cette vidéo, on est le vendredi 29 mars, et puis bon, peut-être qu'il y a des nouveaux votes qui vont se rajouter et que les équilibres vont être changés, mais bon, regardons un peu les livres qui vous ont le plus fait envie pour l'instant. En première position, on a donc l'Atlas Molière. Écoutez, c'est mon premier choix, donc évidemment je vais pas aller contre. En deuxième position, vous avez voté pour Un pognon dingue, mais pour qui ? L'argent magique de la pandémie. Donc ce livre qui revient un petit peu sur toutes les aides aux entreprises. Alors de fait, c'est vrai que je l'ai pas mis dans mon top 3, mais c'est vrai que c'est un livre très intéressant. Et quelque part, ça m'étonne pas non plus qu'il est pas mal intéressé, parce qu'on peut dire qu'il est un petit peu dans l'actualité, là en ce moment avec les dernières annonces de Bruno Le Maire qui veut nous faire des petits milliards d'économies par-ci et par-là. Avoir un livre qui revient un petit peu sur toutes les aides aux entreprises qui ont été faites non seulement depuis 2020, mais depuis plusieurs années avant, alors que c'est une question qui est absolument pas abordée dans le débat public, je comprends que ça éveille un peu les curiosités. Et enfin, en troisième position, il y a L'Animal et la Mort de Charles Stepanov. Alors oui, moi c'est mon livre préféré de la sélection, donc évidemment je ne peux qu'être d'accord avec ça. C'est là où je vous ai peut-être un petit peu influencé parce que c'est vrai que j'ai fait un peu plus long sur ce livre-là que sur les autres, mais de fait c'est un très bon livre, donc pour ceux qui ont été intéressés surtout, n'hésitez pas. Mais maintenant qu'on a remis nos prix personnels, ça va être le moment de regarder pour qui les lycéens ont-ils voté. Alors la cérémonie avait lieu ce mercredi dans un lycée parisien, ça avait l'air d'être une réception assez sympa, je mettrais peut-être des petites images si jamais j'arrive à en trouver. Il y avait plusieurs auteurs qui étaient présents, notamment des auteurs de la sélection de cette année et puis aussi des auteurs de la sélection de l'année prochaine dont je parlerai un petit peu à la fin de la vidéo. Ne perdons pas plus de temps, en troisième position, les lycéens ont voté pour Écrire au Président, enquête sur le guichet de l'Elysée de Julien Fretel et Michel Auferlet. Pour le coup, il est en troisième position exactement comme dans Mon Classement à Moi, donc je pense qu'on peut tous se mettre d'accord, c'est un très bon livre et les lycéens ne s'y sont pas trompés. Passons donc à la suite, en deuxième position, les lycéens ont voté pour L'autre à distance, quand une pandémie touche à l'intime d'Anne Muxel. Alors celui-là, c'est vrai que c'est celui que j'ai le moins aimé de la sélection. Mais du coup, c'est très bien, comme ça, ça fait le contre-pied un petit peu de la critique que j'ai pu faire dans la précédente vidéo. Ça vous montre que ce n'est bien que mon avis personnel et qu'il y a plein de gens qui trouvent ce livre très bien, notamment les lycéens. On peut même peut-être essayer d'expliquer ça. Alors attention, je vais faire de la psychologie de comptoir, là on est au PMU. Peut-être que la raison pour laquelle les lycéens ont aimé ce livre, c'est précisément la raison pour laquelle moi je l'ai pas trop aimé. Comme je vous disais dans la précédente vidéo, je reprochais notamment au livre d'être un peu trop proche de mon milieu social et du coup de pas me raconter des choses vraiment nouvelles, de simplement mettre des mots sur quelque chose que j'avais l'impression d'avoir déjà vécu. Et justement, je pense que c'est précisément ce qui a pu plaire à des lycéens qui n'ont pas forcément l'habitude de lire de la sociologie. Parce que justement, en lisant un livre sur la pandémie, ils ont précisément lu un livre qui leur parlait de quelque chose qu'ils avaient vraiment vécu eux-mêmes, donc qui leur parlait vraiment beaucoup, et surtout qui a probablement réussi à mettre des mots très clairs et très scientifiques, du coup, sur quelque chose qu'ils n'avaient pas réussi à formuler eux-mêmes. Et donc je pense que, en fait, ça leur a parlé. Ces questions de confinement, ce rapport à l'intime... En plus, il y a des chapitres dans le livre qui traitent directement de la détresse des jeunes et des étudiants. Donc je pense que pour des lycéens, au contraire, ça a dû être quelque chose de super intéressant de voir un livre qui pouvait comprendre, qui parlait de quelque chose qui était proche d'eux. Et je pense que du coup, ça a dû jouer dans leur appréciation. Encore une fois, on est bien d'accord que là, c'est mon interprétation sur les jugements des lycéens. J'ai pas pu aller discuter avec eux, j'ai pas pu me déplacer sur place, donc j'ai aucune idée de si mon interprétation est juste ou non. Et enfin, on arrive à la tête du podium, un petit roulement de tambour. Le livre qui a obtenu le prix lycéen du livre de SES pour la saison 2022-2023 est donc Comprendre la Bourse avec Captain Economics de Thomas Renaud. Je ne suis absolument pas étonné que ce livre soit arrivé en tête. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, si j'avais été lycéen et que j'avais lu ce livre en étant lycéen, je pense que j'aurais voté pour lui. C'est un bijou de didactique et de pédagogie. Et effectivement, il est parfait pour un public de lycéens ou de personnes qui n'auraient pas fait beaucoup d'économies et qui s'intéressent à la finance. Donc bravo à Captain Economics. Thomas Renaud était d'ailleurs présent sur place pour recevoir le prix avec une petite introduction d'ailleurs par Gézabel Coupé-Souberan, qui est donc une économiste spécialisée en finance qui avait fait la préface de son livre, et qui est d'ailleurs elle-même lauréate du prix lycéen du livre de SES. C'était il y a quelques années pour son livre Parlons de banques en 30 questions, un petit livre justement également de la vulgarisation très accessible, que je vous conseille si vous voulez comprendre des choses sur les banques. En tout cas, pour les quelques images que j'ai pu voir, la cérémonie avait l'air très sympa. Très beau trophée. Je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui. Alors, on m'a dit de ne pas préparer grand chose, donc je ne suis pas préparé grand chose. Je vais aller un petit peu derrière essayer de vous parler de ce livre. Bravo à Thomas Renaud, un prix amplement mérité. Bon, et du coup, le prix lycéen du livre de SES, c'est fini ? Eh ben non, parce que maintenant, on est sur la sélection 2023-2024. Eh bien, regardons un petit peu ce qui nous attend l'année prochaine. Bon alors, j'ai pas encore lu les livres de la sélection prochaine évidemment, j'étais encore sur la sélection 2023, mais j'ai commencé à regarder parce que la sélection est effectivement intéressante, et du coup, qui sait, peut-être qu'on refera une série de vidéos comme celle-là. Alors tout d'abord, on a la lettre Mansholt 1972. On a pas mal de livres qui vont être tournés autour du thème de l'écologie cette année, ce que je trouve super intéressant, et puis un petit peu d'actualité quand même. Et ça, donc, c'est une lettre qui a été écrite par le social-démocrate néerlandais Siko Mansholt en 1972. Et si vous connaissez un petit peu votre histoire environnementale, 1972, c'est pas n'importe quelle date, c'est la date à laquelle est paru le rapport Middowes. Le rapport Middowes, c'est le rapport du Club de Rome. C'est la première fois où il y a des scientifiques qui ont tiré la solette d'alarme pour dire que notre modèle de croissance, basé sur toujours plus de production et plus d'utilisation des ressources naturelles, n'était pas viable à long terme et que si on ne faisait rien, on allait vers un épuisement complet des ressources. Et apparemment, la lettre Mansholt, c'est justement une lettre qui a été écrite à cette époque-là par ce politiste néerlandais pour la Commission européenne, justement pour alerter sur cette problématique de l'épuisement des ressources, parce que justement, il avait lu le rapport Middowes et il ressentait l'urgence d'en faire une traduction politique. Donc c'est un tout petit livre, ça fait moins de 80 pages, voilà, c'est une lettre, mais de fait, ça a l'air d'être un document qui a marqué l'histoire, mais du coup, je suis super curieux, donc pourquoi pas. La lettre Mansholt, 1972. On reste dans le même thème avec le livre d'Audrey Boehli, Dernière limite, Apprendre à vivre dans un monde fini, sous-titré une passionnante enquête sur les limites planétaires, un demi-ciècle après le rapport Middowes, donc on reste encore une fois très lié au rapport Middowes. En fait, c'est un livre d'interview avec du coup pas mal d'intervenants, notamment Dominique Méda, d'ailleurs Dominique Méda qui fait partie de la sélection du prix lycéen du livre de SES, Éric Chaumillon, Philippe Curie, Philippe Biou et surtout Denis Middowes. Donc Denis Middowes, le fameux scientifique qui est à l'origine du rapport Middowes, dont on a du coup l'interview dans ce livre-là, et je suis super curieux de savoir du coup que pense... Alors Denis Middowes à la base, c'est pas un économiste, c'est plutôt un spécialiste de la science des climats, si je ne m'abuse, enfin des écosystèmes, mais du coup je suis super curieux de ce que pense aujourd'hui l'une des premières personnes à avoir tiré la solette d'alarme au niveau mondial sur cette question. En plus, Audrey Boehli était présente, elle aussi, au prix lycéen du livre de SES, à la cérémonie. Elle a pu rencontrer un petit peu les lycéens et présenter son livre. J'aurais bien été curieux de pouvoir être là et de savoir ce qu'elle a raconté. Donc là aussi, très curieux de ce livre-là, on en reparlera peut-être. On a Voiture fake or not d'Aurélien Bijot. Alors là j'ai l'impression qu'un peu comme l'année dernière on avait de l'Atlas Molière, là on a aussi un livre avec plein d'illustrations et des infographies, etc. Donc un livre qui a l'air assez facile à lire, très vulgarisé, et qui parle du thème de la voiture. Et sur la couverture on voit des questions du type, est-ce qu'un véhicule électrique c'est écologique ? La voiture on veut pas s'en passer ? Est-ce qu'on va combiner des modes de transport différents ? Donc toute une réflexion sur les mobilités, sur la voiture, sur le caractère écologique de la voiture. Encore une fois, il me semble que cette année le thème écologie est très très présent parmi la sélection, ce qui est pas pour me déplaire de toute façon. Donc voilà, un livre qui a l'air joliment illustré sur la voiture. Pourquoi pas encore une fois, ça a l'air assez intéressant. On reste dans le thème de l'écologie avec Éolienne, pourquoi tant de haine ? de Cédric Philibert. Alors Cédric Philibert, il est chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et il a travaillé notamment assez longtemps dans l'Agence internationale de l'énergie, donc ça a l'air d'être quelqu'un qui s'y connaît vraiment en énergie, et qui se pose vraiment la question de pourquoi on s'oppose au champ d'éoliennes, pourquoi on a beaucoup d'arguments tout fait un peu du prêt-à-penser contre les éoliennes, et il passe un petit peu au crible tous ces arguments-là. Donc en plus c'est un livre de l'Institut Veblen, donc un institut qui essaye justement de faire souvent des livres un peu accessibles au rang public, et à vulgariser des questions importantes pour le débat public, souvent tournées autour des questions environnementales et sociales, et donc voilà, je suis curieux de ce livre sur les éoliennes, c'est vrai que les éoliennes pour le coup moi c'est un sujet que je maîtrise pas du tout, donc pourquoi pas ? On change un peu de thème pour l'économie avec L'État droit dans le mur de Anne-Laure Delatte. Alors ce livre-là, ça promet d'être un banger. Anne-Laure Delatte, c'est une économiste que je suis depuis pas mal de temps, je suis assez fan de son travail, et surtout pour ceux que ça intéresse, elle fait de la vulgarisation, elle a un podcast qui s'appelle Un Shot Déco, alors là ça fait un moment qu'elle n'a rien posté, je pense parce qu'elle était un petit peu occupée à faire ça justement, mais elle fait des petites capsules sur l'économie de 5 minutes, et à chaque fois elle aborde des thèmes où elle te retourne la tête complètement, enfin c'est vraiment vraiment très très bien fait. et là, pour l'avoir un petit peu entendu parler du livre, c'est un livre qui revient justement sur les dépenses publiques. Un peu comme le livre qu'on avait dans la sélection précédente, Un pognon de dingue mais pour qui ? L'argent magique de la pandémie. Elle réfléchit vraiment à comment sont allouées les dépenses de l'État, et surtout elle a essayé de reconstituer les données statistiques. Et ce qu'elle montre surtout, et ce sur quoi elle insiste d'après ce que j'ai compris, c'est à quel point en fait on ne peut pas reconstituer les dépenses de l'État, enfin à quel point il y a un flou que les données ne sont pas accessibles, et du coup à quel point des discours qu'on entend sur l'État français est celui qui investit le plus dans ça ou ça, ou qui a les plus gros prélèvements pour ça ou ça, en fait c'est pas tout le temps basé sur des choses toujours très claires, et surtout si on veut un petit peu être efficace dans les dépenses de l'État, et à la fois dans son efficacité et son pouvoir d'arranger les choses, en termes de social, de transition écologique, etc. il va falloir s'emparer vraiment de ces questions-là. Alors encore une fois là je ne peux pas vous en dire plus, je ne l'ai pas encore lu, mais de fait j'avais envie de le lire de toute façon, donc je suis très très curieux de ce livre et je vous en reparlerai sûrement. Un livre qui m'intéresse particulièrement pour la suite, « L'économie et les sciences sociales selon Picsou » de Thierry Rogel. Alors Thierry Rogel c'est aussi quelqu'un que je suis depuis assez longtemps, parce qu'il est un peu sur le même créneau que moi à allier sciences sociales et pop culture, donc évidemment moi ça m'intéresse, il est professeur de sciences économiques et sociales en classe préparatoire aux grandes écoles, il a déjà écrit plusieurs livres qui traitent de pop culture, il avait notamment fait une sociologie des super-héros, ben attendez, je vais essayer de vous le retrouver, le truc c'est que j'ai mon câble, j'espère qu'il va être assez long, attendez, je reviens, hein. Voilà, je l'ai trouvé, il avait écrit il y a quelques années une petite sociologie des super-héros, alors je sais qu'il y a une autre édition avec un dessin, je vous l'afficherai là, mais c'est un livre qui est plus édité, qui est déjà assez difficile à trouver, moi je l'avais trouvé une version d'occasion sur internet. Voilà, c'est quelqu'un qui a l'habitude de parler de sociologie ou d'économie et de pop culture, il avait fait du coup un livre sur les super-héros, je vous conseille aussi d'aller voir son site internet sur lequel il fait pas mal de contributions, il avait aussi écrit des articles sur le seigneur des anneaux, c'était notamment dans ce très beau livre, attendez, hop ! Ce livre, Tolkien et les sciences, qui abordait plein de choses liées au seigneur des anneaux, notamment d'un point de vue géographique, biologique, etc. Il y avait aussi des articles sur l'économie dans le seigneur des anneaux, qui était écrit par Thierry Rogel justement, c'était justement un des contributions de plein de chercheurs différents. Donc évidemment quand il a sorti l'économie et les sciences sociales selon Picsou, je me suis jeté dessus. Bon, le fait, j'ai pas encore eu le temps de le lire, donc le privilitaire du livre de SES sera une très bonne occasion pour que je m'y mette. Je ferai juste un tout petit bémol, c'est qu'il fait tout un livre sur les sciences sociales dans Picsou, et il parle absolument pas des Picsou de Don Rosa, mais uniquement des Picsou de Karl Barks. Nobody is perfect. Du coup, ce que nous dit cette sélection, c'est aussi que le prix lycéen du livre de SES n'a pas peur de prendre des livres qui parlent de sciences sociales et de pop culture. Et je vois qu'ils prennent du coup le livre de Thierry Rogel et pas le mien, alors qu'il est sorti à peu près un an avant. Je dis ça, je dis rien. Et pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, ça s'appelle Comprendre le monde avec la pop culture, si vous voulez apprendre des choses sur les sciences sociales en parlant de Harry Potter, de Tarzan, des X-Men, des super-héros, de Matrix, jetez-vous dessus, il doit en rester encore quelques-uns. Il reste encore deux livres, mais ceux-là je les ai pas en physique, mais c'est pas grave, je vais les afficher. Quand bien manger devient un luxe, enquête sur la précarité alimentaire de Benjamin XVI. Donc un livre qui a l'air d'aborder les questions de nourriture et de précarité alimentaire. J'en sais pas plus que ça, mais en tout cas le sujet a l'air intéressant et c'est un sujet que je maîtrise pas particulièrement en plus, donc du coup je suis tout à fait curieux et je l'ai commandé d'ailleurs, il est en train d'arriver. Et pour finir, Capital et idéologie de Thomas Piketty, version BD. Et du coup les auteurs qui l'ont adapté c'est Claire Halley et Benjamin Adam. Je pense que c'était une bonne idée de nous mettre la version BD, parce que le livre il doit faire à peu près 1500 pages en version poche, quelque chose comme ça, j'ai pas vérifié mais faut être pas loin de ça, donc oui je pense que c'est une bonne idée de mettre plutôt la BD. Je connais le travail de Thomas Piketty, mais de fait je viens juste de finir le Capital au XXIème siècle, donc le tome 1 qui est sorti en 2013. Oui je sais, j'ai 10 ans de retard, mais donc même si j'ai quand même déjà pas mal entendu parler de Capital et idéologie, je n'ai pas lu le livre et j'ai pas lu la BD non plus, donc ce sera une très bonne occasion. Voilà, on a fini pour ce prix lycéen du livre de SES, on a regardé un petit peu ce que l'avenir nous réserve pour la session 2024, et surtout avant de vous quitter j'aimerais quand même vous poser quelques petites questions. Parce que moi j'ai adoré faire ces séries de vidéos là, j'aime bien prendre du temps un petit peu pour parler de livres et faire des vidéos peut-être un peu plus longues parfois. C'est des vidéos qui marchent un peu moins bien que les autres, ça m'étonne pas du tout. Le fait qu'il y ait moins de gens qui veulent regarder des vidéos de 1h30 sur des livres de sciences sociales versus des capsules de 30 minutes sur une oeuvre de la culture pop, y'a pas de problème, je sais bien. Mais dites moi quand même dans les commentaires si vous pensez que ça vaut le coup que je continue à faire ce format là, des formats longs comme ça en vidéo. Parce que c'est vrai que c'est des formats qui demandent quand même un petit peu de temps, donc si vous pensez que c'est du temps peut-être un petit peu perdu et que je ferais mieux de me concentrer sur les autres formats, bah dites le moi. Dites moi aussi ce que vous pensez du format par livre aussi parce que c'est vrai que c'est que la deuxième fois que je fais une vidéo où je parle de livres comme ça et je me rends compte que l'année dernière quand j'avais fait mon top 10 2022, la vidéo faisait à peu près 1h30 et je traitais de 10 livres en 1h30. Là j'ai deux vidéos qui font 1h20 et 1h chacune et à chaque fois je traite de 4 livres chacun. Donc y'a eu pas mal d'inflation dans le temps de traitement pour les livres. Donc du coup dites moi si vous trouvez intéressant que je passe un peu plus de temps, 15-20 minutes par livre ça vous semble ok ? Ou faudrait que j'arrive à pas dépasser les 10 minutes par exemple ? Voilà, c'est des questions que je me pose et je suis curieux de lire ce que vous avez à proposer en commentaire. Je me réserve évidemment le droit de faire absolument ce que je veux hein, on est bien d'accord. Mais dites moi quand même si ce genre de format vous a plu et si ça vaut le coup que j'essaie de remettre le couvert pour l'année prochaine. En attendant je vous fais des gros bisous et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao !